Musique Mali, Burkina Faso, la grande commission mixte tient sa dixième session. A l'occasion de la rencontre tenue à Bamako, les deux pays ont signé aujourd'hui des conventions de coopération. Maliens et Burkina Bé soulignent la nécessité d'une synergie d'action pour faire face au défi du moment. La protection des tout-petits, un devoir pour tous parents. Cette responsabilité parentale s'assume de moins en moins. Les enfants sont laissés pour compte. Nombreux sont ceux qui déambulent entre les rivières, même en cette période d'hivernage. Une situation qui provoque souvent des cas de noyade. On en parle dans cette édition. Le syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. C'est le sujet de Focus Santé. C'est une maladie sans gravité, mais responsable d'une hygiène importante qui se manifeste par des maux du ventre, des ballonnements, des diarrhées et la constipation. Barakissa Ouattara et Julie Traoré nous parlent des causes de cette pathologie très rependue au Mali. Merci de votre fidélité à l'ORTM1. Bonsoir et bienvenue aux informations. Tout d'abord, rendons-nous à Koulouba, où le président de la transition a présidé ce matin la traditionnelle montée des couleurs instaurée depuis son arrivée au pouvoir. Le premier lundi de chaque mois, la cérémonie de ce lundi 7 août a réuni autour du colonel Asimé Goïta plusieurs membres de son cabinet et le personnel de la présidence. La cérémonie consiste à hisser au sommet du mât le drapeau tricolore du Mali, le vert, le jaune et le rouge au son de l'hymne national exécuté par la fanfare de la garde républicaine. Le but est de cultiver davantage l'amour de notre drapeau à la jeune génération. Voilà les images de la montée des couleurs à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Asimé Goïta. C'est chaque premier lundi du mois. Voilà, cérémonie de montée des couleurs à Koulouba ce lundi, premier lundi du mois d'août. Voilà, sous la présidence du colonel Asimé Goïta, chef de l'État. Voilà, rendez-vous est donc au prix pour le 1er septembre 2023. Le Burkina Faso a une nouvelle représentante diplomatique au Mali. Dans Bélé, Julienne Sanou a présenté cet après-midi ses lettres de créance au président de la transition, le colonel Asim Goïta, qui là, par la suite, a reçu en audience sociologue de formation et députée à l'Assemblée, ex-députée à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Elle travaillera au renforcement des liens de coopération entre le Mali et le Burkina Faso, déjà orientés pour une stratégie communautaire contre la lutte contre le terrorisme. C'est Rabatili pour le reportage. La voie tracée pour une coopération dynamisée. Le Burkina Faso renouvelle sa représentation diplomatique au Mali et envoie Mme Dambélé-Julienne Sanou comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Une parlementaire qui change de fusil d'épaule pour la diplomatie au compte de son pays. Députée depuis 2020 à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et de surcroît deuxième vice-présidente de la dite assemblée, elle était la représentante des forces vives de la région des Hauts-Bassins. Professeure certifiée des lycées et collèges, options philosophie, Julienne Sanou est spécialisée en sociologie du développement avec un prochain Master 2. À 52 ans, elle fait ses premiers pas en diplomatie. Premier point de chute, le Mali. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son Excellence le Président Ibrahim Traoré, président de la Transition du Burkina Faso, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel. Madame Dambélé servira également la République de Guinée et celle du Niger avec résidence à Bamako. Elle a coordonné plusieurs programmes de différents domaines, comme la justice avec la défense des droits de l'homme. Dambélé, Julienne Sanou a apporté son expertise à plusieurs projets de développement dans le domaine de la santé. La présidente de l'Association des femmes et vies est mère de trois enfants. Elle parle djula, bomou, français et anglais. Après la présentation de ses lettres de créance, le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, l'a reçu pour échanger sur la coopération bilatérale. Le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui font face au terrorisme, comptent aller dans la même direction en termes de politique et de stratégie. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a été reçu ce l'après-midi par le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, au centre des échanges. Les sujets de la réunion de la grande commission mixte Mali-Burkina Faso que Bamako abrite depuis trois jours. Pour plus de détails, écoutons Olivia Ouamba, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, au micro de Fousseni Tonkara. Je suis venue avec mon homologue et la délégation qui m'accompagne pour en fait transmettre les salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition du Burkina Faso et son Excellence Ibrahim Traoré à son frère et le Président de la Transition du Mali. Et à l'occasion, justement, nous avons fait part, mon homologue et moi, au Président de la République, de ce que nous avons pu tenir aujourd'hui même et cela depuis trois jours, la commission mixte de coopération entre la République du Mali et le Burkina Faso. Et cette commission mixte est à sa dixième session et nous avons relevé le fait que ça fait de cela 13 ans que la dite commission mixte ne s'est pas tenue et que ça a été une occasion pour nous de passer en revue tous les aspects de la coopération entre les deux républiques sœurs. Et nous avons aussi relevé les aspects, combien importants, liés au domaine de la défense et de la sécurité, à la libre circulation des biens des personnes et aussi au domaine de la diplomatie et les actions phares qui sont menées justement dans ce domaine-là. Et nous avons aussi relevé un aspect très important qui est l'aspect intégration de nos deux peuples qui est un fait avéré et qui nécessite à ce que nous pourissions porter cet aspect des choses à un niveau très excellent. Et à l'occasion, son Excellence, M. le Président de la Transition, nous a prodigué des conseils, il nous a encouragés et nous félicités et nous exhortés vraiment à tenir ferme et à demeurer vraiment solidaires justement à cette phase de l'histoire de nos deux pays qui nécessite que la solidarité et la fraternité soient à leur saumon. Le Premier ministre a lui aussi reçu en audience, le ministre Burkina Bay des Affaires étrangères, également le sous-secrétaire adjoint des Nations Unies chargé du métier de la paix. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Dixième session de la grande commission mixte Mali-Burkina Faso. Les deux pays ont signé aujourd'hui à Bamako des conventions de coopération dans plusieurs domaines. Déjà à l'ouverture des travaux, les deux ministres des Affaires étrangères ont insisté sur la nécessité pour les deux pays d'unir leurs efforts pour faire face au défi du moment contre Andi Mamari Kone et Abdraman Dukatraoury. Scruté le même horizon et regardé dans la même direction en vue de prendre en main leur destin commun. Voilà le sens de la tenue des travaux de la dixième session de la grande commission mixte Mali-Burkina Faso. Après treize ans d'interruption, les présidents des deux pays, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, estiment qu'il est urgent aujourd'hui pour les deux pays de renouer avec la tradition afin de revisiter leur coopération. C'est là dans une vision prospective, en vue de dégager de nouveaux axes et de partenariats susceptibles de renforcer la coopération existante. Cette dixième session sera donc l'occasion de passer en revue la mise en œuvre des 22 accords de coopération signés depuis 1983 et de s'accorder sur d'autres. La vision affichée de nos deux chefs d'État a été le fil conducteur qui a permis de mobiliser nos deux délégations en ces lieux dans le cadre de la dixième session de la grande commission mixte de coopération qui, 72 heures durant, a permis à nos experts de repenser et d'inventer dans la fraternité et la convivialité notre coopération pour un vivre ensemble commun. Cette grande commission de coopération, la dixième du champ, restera certainement gravée dans les annales de notre démarche commune vers la consolidation de notre coopération en vue du développement solidaire de nos deux nations. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a salué l'attachement du Burkina Faso à la résolution de la crise au Mali, un pays ami qui a envoyé ses fils pour sécuriser notre pays. Le contexte actuel est certes difficile pour nos pays qui traversent une période charnière de leur histoire. Le recul n'est pas permis. Ce qui requiert de nos États la conjugaison de nos efforts pour mieux faire face aux menaces actuelles et le renforcement de notre coopération dans tous les domaines, mais surtout dans un esprit de solidarité accrue. Je n'ai nul doute que dans l'esprit de fraternité, d'amitié sincère et franche qui existe entre nos pays, la présente session sera le cadre idéal pour formuler les recommandations à même d'insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération, j'allais dire même à notre relation bilatérale. Au regard des grandes ambitions des plus hautes autorités de nos deux pays, mais aussi au regard des attentes énormes de nos populations respectives, les regards sont désormais tournés vers la mise en place de projets et de programmes intégrateurs et structurants capables d'amorcer un développement harmonieux de nos deux pays et de prendre en charge les besoins essentiels des peuples burkinabés et maliens dans le cadre d'un partenariat stratégique privilégié. Les résultats des travaux des experts des deux pays seront soumis aux deux chefs de diplomatie. Avant le démarrage des travaux, les deux ministres ont eu un tête-à-tête. Une minute de silence a été observée en la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles du terrorisme dans les mondes en général en Afrique et plus particulièrement au Mali et au Burkina Faso. Et à suivre les conclusions de cette session de la grande commission mixte Mali-Burkina Faso au cours de ce journal. Une délégation conjointe du Mali et du Burkina Faso a rencontré ce lundi le général de brigade Abdurrahman Tjiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au palais présidentiel à Niamey. Je suis ici pour exprimer la solidarité du peuple malien et le soutien de son excellence le colonel Assemi Goïta, président de la transition aux autorités nigériennes, a indiqué le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à sa sortie d'audience accompagnée pour la circonstance par le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, le chef d'état-major général des armées. Le ministre d'État est venu non seulement pour soutenir les nouvelles autorités mais aussi et surtout pour affirmer la participation pleine et active des forces d'armée malienne et burkinabé aux opérations de légitime défense du peuple nigérien en cas d'agression par la CDAO. Hormis les questions de défense et de sécurité, le sujet de la redynamisation des corridors économiques a marqué les échanges c'est pourquoi ajoute le ministre d'État des commissions mixtes entre les acteurs économiques des trois pays doivent être mis en place rapidement pour assurer l'approvisionnement du Niger en dernier de première nécessité. Au-delà des liens amicaux historiques entre le Mali et le Niger il a rappelé le colonel Abdoulaye Maïga a rappelé les deux états sont des acteurs majeurs du Sahel partageant le même engagement dans la lutte contre le terrorisme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà les images ce lundi de la visite du ministre d'État au Niger. Ce communiqué le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session extraordinaire d'août 2023 une séance plénière se tiendra le mardi 8 août 2023 et jour suivant l'ordre du jour porte sur les points suivants 1. Délibération sur les projets de loi 2. Communication Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle d'Illibaba Tissoko du Centre international de conférence de Bamako CICB dans le cadre des mesures de prévention contre le COVID-19 l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le ministre de l'Agriculture Lassine Dambélé a bouclé ce dimanche sa tournée dans la zone CMDT tournée qui l'a conduit dans les filiales sud de Sikasso nord-est de Kuchala et centre de Fana l'objectif était de faire le point de la gestion des jacides ces insectes ravageurs qui ont fortement endommagé les cultures de coton l'année dernière le ministre a également fait le point de l'approvisionnement des producteurs de coton en intrants agricoles pour plus de détails écoutons le ministre de l'Agriculture Lassine Dambélé et le président de la PECAM Sanonsi Bouéa Silla au micro de nos envois spéciaux Siakakonate Makandjakite Vous voyez dans la distribution de l'engrais aujourd'hui au moins c'est un constat un fait qui est là que c'est que dans la zone CMDT ils ont leurs engrais leurs intrants tout le dispositif est disponible pour les paysans en temps et en heure sur cette année et dans les zones des races c'est le contraire donc si on a une expertise qui existe qui marche pourquoi on ne la duplique pas dans la zone d'Era bien sûr il y a beaucoup de dispositifs à mettre en place mais pour un paysan c'est d'avoir juste les intrants agricoles en temps et en heure pour pouvoir faire le résultat donc ce souhait venait de ça il faut carrément revoir ce dispositif de subvention des zones qu'on appelle les zones diffuses parce qu'un fait est là aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner il faut penser aux pistes de réflexion qu'est-ce qu'on peut faire et nous avons des expertises qui réussissent dans le pays pourquoi ne pas s'associer avec ces gens et trouver une solution pour qu'au moins on règle ce problème une fois pour toutes c'est les zones derrière c'est les zones diffuses à ce niveau-là il y a un problème bon au niveau de beaucoup de systèmes il y a encore ce problème qui est posé les fournisseurs qui adhèrent au système après ils sont déclarés défaillants des cas comme ça pour moi on les remplace mais on ne peut pas l'emplacer sur la base de l'avis d'une personne il y a jusqu'à 8 ou 7 personnes qui sont signataires des cautions donc ces commissions qui sont en place qui travaillent pour faire la distribution des papiers qui doivent permettre aux gens d'avoir accès à l'engrais ce sont ces gens qui font le constat qu'un tel fournisseur est défaillant il n'a pas d'engrais dans son magasin ou bien il n'en a pas suffisamment si le cas est avéré ils font une demande après avoir prospecté chez les fournisseurs qui ont été retenus pour servir leur zone pour dire au moins si le cellulaire n'en a pas il y en a c'est son voisin en ce moment on mutualise pour qu'au moins on ne sorte pas de la liste des 23 et que l'engrais soit disponible pour les gens parce que c'est que les gens oublient l'engrais est donné à un moment précis si tu rates cette période là tu ne peux pas prétendre avoir les résultats et il y a beaucoup qui ne mesurent pas cette dimension là c'est pourquoi je dis il ne faudrait plus qu'on soit dans ce système qu'on voit maintenant comment on peut réorienter un peu la subvention même sortir de ça si c'est ça que les gens veulent parce que la subvention elle n'est pas faite pour la production on peut mettre sur la commercialisation je l'annonçais il y a quelques instants dixième session de la grande commission mixte de coopération entre le Mali et les Burkina Faso les deux ministres des affaires étrangères ont procédé à la signature de 24 accords à l'issue de cette rencontre de trois jours et parmi les accords l'on note la coopération militaire et le raffermissement de la coopération bilatérale entre les deux pays nous vous proposons d'écouter le ministre en charge des affaires étrangères du Mali et du Burkina Faso ils sont au micro de Tamcir Diabati les défis qui se posent à nos deux pays notamment la recherche de la paix l'engagement pour l'instauration de la bonne gouvernance en vue d'une croissance accélérée soutenant un développement harmonieux durable solidaire et équitable ne pourront être relevés qu'à travers un modèle de coopération qui prenne en compte les aspirations profondes de nos deux peuples au moment où s'achèvent les travaux de cette dixième commission mixte de coopération je souhaite que la dynamique que nous venons d'amorcer se maintienne et se consolide dans la durée afin que dans le cours moyen et long terme nos actions communes permettent à nos états de relever efficacement les défis de la lutte contre le terrorisme la gestion des crises humanitaires les problèmes de développement des zones frontalières communes les difficultés de développement des secteurs de l'élevage et de l'agriculture ainsi que les questions de développement des infrastructures routières et ferroviaires il faut qu'on suive il faut que tout ce qu'on a pris c'est des engagements entre nous mais c'est des engagements aussi vis-à-vis de nos populations parce que ça a été lu en public et nos populations vont certainement nous juger par rapport à tout ce qu'elles ont attendu aujourd'hui et les attentes sont fortes donc faisons en sorte que nous soyons nous continuons à mériter du respect la considération et du soutien de nos populations aller honnêtement à eux chaque fois qu'on fait des choses chaque fois que cela n'a pas été possible parlons et expliquons mais je pense qu'il faut qu'à nos prochaines réunions chaque fois qu'on se réunit qu'on arrive au moins à résoudre un ou deux problèmes et je pense que c'est là où on pourra vraiment avoir la satisfaction nécessaire au niveau de nos populations que nous servons parce que ce que nous faisons c'est pour pouvoir permettre à nos populations d'avoir de la libre circulation des personnes et des biens de vaquer à leurs occupations de mener des activités économiques de créer des richesses de mettre en place des infrastructures pour répondre à leurs préoccupations de leur amener la sécurité et devrait vers le renforcement de notre unité et de notre intégration pour faciliter toutes ces questions pour nos populations que nous servons voilà le reportage complet de Tamsil Djabate sur la cérémonie de clôture de cette dixième session de la grande commission mixte Mali-Burkina Faso dans nos prochaines éditions le premier ministre a reçu en audience le ministre burkinabé des affaires étrangères et le sous-secrétaire adjoint des Nations Unies chargé du métier de la paix la synthèse des entretiens avec cette journée diplomatiquement chargée du chef du gouvernement a enregistré la présence à la primature du chef de la diplomatie burkinabé Olivia Rwamba accompagnée de son homologue malien a procédé au compte rendu des travaux de la dixième réunion de la commission mixte Mali-Burkina le point que nous avons pu faire à son excellence monsieur le premier ministre c'est les différents domaines qui sont d'intérêt pour les deux nations que nous avons pu relever et aussi la préoccupation que nos ressortissants ont par rapport à un certain nombre d'aspects portant sur la libre circulation des biens et des personnes et aussi l'intégration qui doit être en fait avérée entre nos deux nations et son excellence monsieur le premier ministre à l'occasion nous a prodigué des conseils nous a donné aussi des instructions allant dans le sens justement de porter plus haut le flambeau de cette coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la république soeur du Mali c'est également un autre diplomate onusien cette fois-ci qui a franchi la porte du bureau du premier ministre les échanges ont porté sur le retrait de la MINUSMA le conseil de sécurité à la demande de Mali a adopté une résolution 2690 en indiquant que le MINUSMA doit terminer son travaux ici donc je suis venu ici pour expédier la retraite de la mission de soutenir la mission dirigée par son excellence monsieur Van qui est ici chez moi et j'ai eu l'opportunité de présenter mes respects à son excellence monsieur le président et de chercher son avis pour assurer que le retrait ainsi que la phase de liquidation qui la suivra doit être dans les meilleures conditions de sécurité bien coordonnée bien ordonnée et pour le bénéfice du peuple malien je cherche la bénédiction bien entendu de son excellence monsieur le premier ministre et les autres dirigeants de Mali pour assurer que notre départ notre retrait avant le 31 décembre procède le renforcement de la coopération entre le Mali et le Burkina d'une part et entre le Mali et les Nations Unies d'autre part a constitué le plat de résistance de l'activité du chef du gouvernement je l'annonçais dans le sommaire la protection des tout-petits est un devoir pour tous parents cette responsabilité parentale s'assume de moins en moins la frange innocente est laissée pour compte nombreux sont ceux qui diambulent entre les rivières même en cette période d'hivernage une situation qui provoque souvent des cas de noyade un constat alarmant est fait par nos reporters Bobakar Kanouté Alimato Diallo et Gaussu Achitouré au niveau de Trois-Ponts à Bamako suivant les parents doivent redoubler d'efforts en cette période d'hivernage pour la protection de leur progéniture face aux précipitations qui débordent souvent les rivières la vigilance doit être demise pour éviter tout désagrément les enfants trompent souvent la vigilance des parents pour se rendre dans ces lieux dangereux ici à Ouyoyanko Badrafomba un garçonné de 12 ans et ses amis sont des habitués de cette rivière ils viennent nager et pêcher avec tous les risques qu'ils encourrent à la différence de Fusenikoni de Bagala 1 ils trouvent ces eaux stagnantes source de certaines maladies je viens toujours pêcher à la rivière à l'insu de mes parents je sais que ce n'est pas une bonne chose je vais arrêter un jour les eaux de ruissellement provoque des maladies j'invite mes camarades à ne pas se laver dans ces eaux car elles contiennent tout type de déchets Draman Traoré relate un fait qui a considérablement marqué l'esprit des rues verins le mercredi dernier quand un adolescent de 9 ans a été emporté par la pluie d'Ile-Vienne sous le pont tordu de Niamakuru il a été repêché le lendemais à la berge du fleuve niger une situation qui a créé un émoi chaque fois on nous cherche ici ils ne l'ont pas ici mais ils n'écoutent pas vous savez que même avant-hier il y a un enfant qui est décédé d'aller l'eau ici les parents lui laissent les petits-enfants sortent après la pluie il y a des problèmes malgré la mise en garde des parents certains enfants continuent avec la plus belle manière de fréquenter les rivières quand l'hivernage commence on n'est plus en paix les enfants viennent régulièrement jouer dans l'eau du collecteur public de Tjafrana selon les spécialistes de la protection de l'enfant ils trouvent comme meilleure alternative de faire occupier les enfants ils tirent la sonnette d'alarme si l'enfant est l'avenir de demain sa protection incombe à tous déclare-t-il c'est un sujet aussi qui concerne non seulement nous les encadreurs nous les agents protecteurs de l'enfant mais aussi ça concerne la famille la société de façon générale alors nous savons que lorsque l'enfant n'est pas à l'école alors sa destination est diverse alors les enfants entre eux peuvent se retrouver dans des endroits qui ne sont pas souvent les mieux indiqués c'est pourquoi au niveau du département de la promotion de la femme enfant et famille nous avons une structure appelée la cité des enfants c'est une cité qui permet aux enfants lorsqu'ils ne sont pas à l'école lorsqu'ils ne sont pas occupés à la maison de venir apprendre comprendre et de jouer et cela est dans un cadre protecteur parce qu'une fois la cité alors les enfants les encadrés qui y sont alors veillent sur en tout cas tous les mouvements des enfants alors mais j'ai l'impression que ce travail de protection de l'enfant n'est pas mené à bien en tout cas suffisamment à bien parce que les parents souvent souhaitent même se débarrasser de l'enfant en le voyant quitter la famille mais pour quelle destination point d'interrogation le message le message aussi que j'ai à lancer aux parents c'est vraiment dès qu'il commence à pleuvoir c'est de mettre les enfants à l'abri de s'assurer que tous les enfants sont à l'abri et éventuellement s'il y a des enfants qui sont dehors s'ils reviennent trempés par la pluie c'est de les ôter tous les habits trempés par la pluie de les faire porter des habits chauds on peut les faire occuper pas seulement de les faire regarder la télé mais aussi il y a des jeux de société où on peut les initier à ça donc entre eux même si les parents ne sont pas là voilà ils peuvent jouer ensemble et les occuper et ne pas les inciter à aller dehors ou à se laver sous la pluie cette situation est considérée comme la rançon d'une démission collective mais si chacun s'y met c'est le début d'une solution définitive à cette situation rocambolesque qui place l'enfant dans une impasse l'alerte est donc lancée vigilance vigilance les travaux de la deuxième session ordinaire de l'autorité de protection des données à caractère personnel ont débuté ce lundi les participants vont examiner plusieurs dossiers en vue de préserver davantage la vie privée et la liberté pour le respect de l'état des droits en république du Mali les détails avec Ali Dumatina L'autorité de protection des données à caractère personnel APDP est créée pour assurer la protection des données à caractère personnel et participer à la réglementation du secteur l'APDP qui veille aussi au respect de l'identité humaine est investie d'une mission générale d'information et de conseil des personnes responsables des traitements sur les droits et obligations l'autorité au titre de l'année 2023 tient sa deuxième session ordinaire dans un contexte de regain d'activité consécutive aux sollicitations exponentielles des requérants dont les affaires restent pendantes aux délibérations et qui doivent être prises en compte lors de cette assise pour cette deuxième session ordinaire vous aurez à vous pencher sur des dossiers de déclaration normale de mise en conformité ou de régularisation des systèmes de vidéosurveillance sur les lieux privés et les lieux de travail des dossiers de demandes d'autorisation relatives à la gestion du personnel la paie des salariés la gestion de la clientèle la gestion des systèmes de contrôle d'accès par badge et empreinte digitale la délicatesse et la complexité des missions que la loi sur la protection des données personnelles nous a conférées exigent de nous un sens élevé du devoir et celui de la responsabilité la protection des données personnelles est consomnalisée dans notre pays elle est un droit pour tous citoyens donc une responsabilité de l'état dont l'une des missions régalienne est de garantir une protection adéquate de la vie de chaque personne sans distinction des races des sexes des religions et des langues L'autorité indépendante de gestion des élections EJ renforce les capacités mobiles de ces coordonnations 10 coordonnations régionales et celles de Bamako ont été équipées dotées de 14 véhicules c'est un financement du budget national le point avec Abdoul Karim Kaba 14 véhicules PECAP tout terrain ont été remis à 10 coordonnations régionales et celles des distrits de Bamako de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ C'est surfinancement du budget national Ces moyens roulants viennent ainsi renforcer les parcs auto de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ Ces véhicules contribueront sans nul doute à renforcer les capacités opérationnelles des coordonnations de l'EJ mais aussi à renforcer l'image de l'autorité indépendante de gestion des élections parce que les bons paysans on le reconnaît dans le champ avec la DABA en main avec le tracteur avec d'autres instruments mais on reconnaîtra désormais l'EJ aussi avec des instruments aussi utiles que les véhicules de liaison que vous avez devant vous ici mesdames et messieurs un véhicule sera respectivement remis aux coordonnations régionales de Caï de Koulikoro de Sikasso de Ségou de Mopti de Tamboktou d'Arawan de Gao de Kidal de Menaka ainsi qu'à la coordination du district de Bamako les autorités de la transition dont l'autorité indépendante de gestion des élections et EJ en moyen roulant afin qu'elle puisse mener à bien sa mission c'est le lieu pour moi mais aussi au nom de tous mes collègues mes collègues membres du collège de l'EJ les commissaires de remercier les plus hautes autorités de notre pays pour la constante sollicitude dont elle montre s'agissant de l'EJ en nous assurant les meilleures conditions de travail pour l'accomplissement de notre mission d'intérêt national Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections et EJ Maître Moustapha Sissé a souligné que cette remise est la première d'une série et l'opération concernera toutes les coordonnations régionales de l'autorité indépendante de gestion des élections et EJ Le cercle de la RIMA L'Alliance pour la Réfondation du Mali est réconfortée avec une nouvelle adhésion Le président du parti Mohamed Ousmane Aga Mohamedoune a clairement décliné la vision de l'ARIMA la construction des Mali nouveaux contre Indu Boubakar Kanouti L'Alliance pour la Réfondation du Mali s'agrandit ainsi avec cette nouvelle adhésion des membres d'un parti politique de la place les collectifs des femmes de Niamakourou ils trouvent la démarche de l'ARIMA noble pour la construction du Mali-Crois prônée par les autorités de la transition selon eux aucun sacrifice n'est de trop pour accompagner cette dynamique Nous sommes tous animés aujourd'hui par le fait de se conjuguer pour qu'ensemble nous procédons à ce qu'on appelle la Réfondation d'un nouveau Mali Nous membres sortant du bureau politique national du Rassemblement des Maliens en Raman déclarons aujourd'hui adhérer le parti Alliance pour la Réfondation du Mali Pour un Mali fort respecté sur l'échiquier international cela demande un sacrifice ultime de toutes les sensibilités du pays précise le président de l'Alliance pour la Réfondation avant d'expliquer aux adhérents la doctrine du président Assemi Goïta fondée sur les valeurs cardinales du Mali Elles sont ici d'un parti c'est des grandes structures des grands cadres hommes et femmes qui ont décidé sur la base de leur vécu de leur expérience de leur analyse de la situation de notre pays de revisiter et de refaire leurs choix politiques ils ont porté leurs choix sur le parti Alliance pour la Réfondation du Mali aujourd'hui nous sommes dans une approche doctrinale incarnée par la vision d'un homme et ses compagnons j'ai nommé le colonel Assemi Goïta et cette vision elle porte son nom la doctrine de l'assimisme mais dans la main il s'engage à œuvrer conformant au sentier de la Réfondation entamée par les autorités de la transition à l'intérieur du pays en 4ème région à Matkala le mouvement patriotique pour la solidarité nationale monte au créneau pour fustiger les sanctions des Etats-Unis d'Amérique à l'encontre de trois officiers maliens et du coup réaffirmer son soutien aux autorités de la transition cela à la faveur d'une conférence au Arkem Segou Kandesila Grande mobilisation à Matkala pour cette conférence du mouvement patriotique pour la solidarité nationale hymne national du Mali il s'agit à travers cette initiative de fustiger voire dénoncer les sanctions des Etats-Unis d'Amérique à l'encontre de trois officiers du Mali et du coup apporter un soutien sans réserve aux autorités de la transition nous sommes venus au compte du mouvement patriotique pour la solidarité nationale qui est un mouvement qui soutient la transition et nos forces de défense des FAMA donc on est là pour soutenir les trois officiers qui ont subi des sanctions des Etats-Unis ceux qui sont injustement aujourd'hui sanctionnés ils sont sanctionnés parce qu'ils veulent construire leur pays notre pays est injustement sanctionné parce que nous sommes en train de nous défendre donc je demande à tous les Malais et à toutes les Malais de se mettre ensemble pour qu'ensemble nous fassions face à ces ennemis extérieurs La conférence qui a mobilisé les autorités locales les légitimités traditionnelles ainsi que les forces vieux de Markala dans toutes ses composantes a été une occasion de lancer plusieurs messages des messages d'entente d'union de solidarité autour des autorités de la transition et de nos forces de défense et de sécurité Nous les soutenons dans leurs activités et nous sommes tous peinés par ça donc on n'a pas les Malais on n'a pas les choix on n'a plus qu'à les soutenir Des séances de bénédiction de prière et de vœux pour le renouveau du Mali ont mis fin à cette cérémonie La deuxième réunion du comité de pilotage du projet Équitte s'est tenue à Tombouctou organisée par le consortium Humanité et Inclusion et la Croix-Rouge malienne il est financé par le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg pour améliorer la stratégie de scolarisation des handicapés enfants déplacés internes et retourner dans les cercles de Direi et de Tombouctou Reportage Yaya Tandina Présenter le bilan des activités réalisées et indicateurs par un acteur opérationnel informer les membres du comité de pilotage des décisions prises au niveau national et recueillir des témoignages auprès des acteurs et partenaires du projet Tels sont les objectifs visés par cette deuxième réunion du comité de pilotage du projet EQUIT Éducation inclusive et infrastructure scolaire de qualité pour améliorer la résilience des enfants les plus vulnérables de la région de Tombouctou Cette activité co-organisée par Humanité et Inclusion et la Croix-Rouge malienne est financée par le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg Le partenariat qui s'est dessiné entre Humanité et Inclusion de notre organisation et la Croix-Rouge depuis 2022 s'est proposé comme ambition de contribuer à la promotion de l'éducation inclusive la mise en place d'infrastructures scolaires de qualité en vue d'améliorer la résilience des enfants les plus vulnérables au niveau des cercles de Tombouctou et de DIRÉ Après 5 mois de mise en œuvre du projet depuis le dernier comité de pilotage l'air est au bilan afin de constater par nous-mêmes les réalisations faites sur le terrain et sur la base de ces réalisations formuler des recommandations pour davantage faciliter l'atteinte des objectifs du projet Cet exercice de redévabilité aux acteurs des cercles de DIRÉ et Tombouctou par le consortium HI et la Croix-Rouge malienne entre dans le cadre logique de répondre aux souhaits exprimés par les autorités exécutives régionales Le projet équité mis en œuvre par l'Humanité et Inclusion et la Croix-Rouge malienne a bien des égards à relever que la réussite de l'éducation inclusive passe par un renforcement du système éducatif dans son ensemble tant sur le plan institutionnel que structurel Les participants sont entre autres les acteurs de la société civile du monde scolaire des cercles de DIRÉ et de Tombouctou Parlons littérature Une nouvelle publication dans vos librairies elle est intitulée Royaume de Mandebougou l'otage d'une démocratie importée qui au secours L'ouvrage édité par InnoVédition est signé docteur Abdoulaye Sanogo chercheur espère en planification et citoyen engagé dans la promotion de la recherche L'ouvrage est consacré à l'expérience de la gouvernance démocratique et aux principes qui devraient servir de base à la démocratie dans les pays situés dans la région ouest-africaine et regroupés sous le nom imaginaire du royaume de Mandebougou Ici à Bamako le renforcement de capacité des chirurgiens à la veille du 11e congrès de la Sushima Société de chirurgie du Mali la question est au centre d'une session de formation de trois jours à Bamako et ces professionnels vont échanger sur plusieurs thématiques notamment la désection anatomique et la sécurité des voies aériennes et les trois jours de débat enregistrent la participation d'invités venus de cinq pays d'Afrique de l'Ouest on en sait plus avec Batra Orix L'Assochima Société de chirurgie du Mali dans la mouvance de son 11e congrès l'événement qui est prévu du 9 au 11 août portera sur des thématiques comme le développement professionnel continu la chirurgie en situation de catastrophe le plan national de chirurgie ou le cancer à la veille de cet important rendez-vous l'Assochima sonne la mobilisation des professionnels à travers des sessions de formation nous avons trois sessions de formation la première est basée sur la sécurité des voies aériennes et la rachianesthésie en anesthésie et réanimation la deuxième c'est sur l'installation et la préparation du malade pour le bloc opératoire par les infirmiers du bloc opératoire et la troisième c'est sur la dissection cadavérique pour les médecins chirurgiens l'enjeu de ces sessions de formation est grand non seulement pour la survie de la corporation mais aussi pour les patients pour assurer des soins de qualité avec le minimum de morbid mortalité il faut les personnels qualifiés et en permanence formation pour assurer ces développements professionnels continu nous assurons ces différentes sessions de formation qui sont en réalité des ateliers pratiques comment intuber en pratique comment le faire comment préparer les malades en pratique comment le faire et l'intervention chirurgicale sur cadavre toutes les étapes de la dissection ces sessions de formation qui s'étendent sur deux jours enregistrent la participation des chirurgiens du Burkina Faso du Bénin du Niger du Sénégal et de la Guinée Conakry Focus Santé cette semaine nous nous intéressons au syndrome de l'intestin irritable communément appelé colopathie fonctionnelle très répandue au Mali c'est une maladie sans gravité mais responsable d'une gêne importante se manifestant par des maux de ventre des ballonnements des diarrhées et la constipation quelles en sont les causes et comment la reconnaître voyons tout cela dans Focus Santé avec Barakissawattara et Julie Traoré maladie chronique sans gravité la colopathie fonctionnelle altère cependant la qualité de vie des personnes qui en souffrent les femmes et les sujets anxieux seraient davantage touchés par cette pathologie les causes de cette maladie ne sont pas connues néanmoins plusieurs hypothèses sont évoquées pour expliquer l'origine de la colopathie fonctionnelle on peut incriminer comme cause de ce trouble certains éléments notamment une altération de la motilité des intestins une hypersensibilité des intestins ou une perturbation de la flore intestinale souvent même un déséquilibre hormonal peut être responsable de la colopathie fonctionnelle Les personnes atteintes de colopathie fonctionnelle souffrent de la survenue de douleur abdominale chronique de ballonnements et de troubles du transit intestinal C'est une douleur abdominale qui peut être difficile dans tout l'abdomen souvent la douleur peut être localisée à une partie de l'abdomen où ça décrit les cadres coliques et il peut y avoir très souvent des ballonnements des ballonnements qui seront associés avec des émissions fréquentes de gaz et des météorismes Souvent chez certaines personnes c'est la constipation qu'il y a au premier plan La constipation peut être suivie souvent des pireurs de diarrhée qu'on appelle des vagues diarrhées Mais attention si les symptômes de la colopathie fonctionnelle sont assimilables à ces de l'ulcère gastro-diadénale il s'agit cependant de des pathologies différentes Il n'y a pas de troubles organiques dans la colopathie fonctionnelle Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le type digestif est normal anatomiquement On fait beaucoup d'exploration On ne trouve pas des lésions organiques Quant à l'ulcère gastro-diadénale L'ulcère c'est une part de substance Autrement dit c'est une plaie soit au niveau de l'estomac ou au niveau du diodonon ou au niveau du bilba Donc les signes peuvent être intriqués mais il y a quand même une petite différence entre l'ulcère gastro-diadénale par rapport à la symptomatologie Devant cette multitude de symptômes il est important de poser un diagnostic pour confirmer la maladie Un examen de celles si la personne a des diarrhées ou des troubles digestifs on va faire une rectosigmodoscopie pour aller voir les rectons de sigmo s'il n'y a pas d'atteinte à ce niveau après on va faire une coloscopie pour éliminer une cause colique et une ocographie éventuellement qui va montrer beaucoup de gaz dans le colon que le colon est dilaté Le traitement de la colopathie se fait en fonction de la symptomatologie avec comme chef des fils une bonne hygiène de vie La personne qui est colopathie doit quand même avoir une hygiène déficienne On va conseiller beaucoup d'eau chez la personne souvent associée à un exercice physique au sport La particularité de la colopathie est qu'elle n'est pas un facteur de risque de cancer du colon ni d'une maladie inflammatoire chronique du tube digestif Voilà c'est tout pour cette édition Merci de l'avoir suivie Bonne série de programmes sur votre télévision nationale Sous-titrage ST' 501